Qu'est-ce que c'est que la sinusite ? Quand vous avez le suffixe "-it", ça veut dire inflammation. Très souvent d'origine infectieuse, des cavités sinusiennes. D'accord ? Vous verrez tout ça en charnant, 5ème année avec nous. Donc la sinusite maxillaire, c'est la plus fréquente. C'est ici. Là, vous avez le sinus maxillaire. Donc c'est un grand sinus maxillaire. Donc la vitée pneumatique qui est creusée au sein de l'os maxillaire, et qui elle a 4 parois. Donc une paroi inférieure, c'est ici, paroi inférieure du sinus maxillaire, qui est dite dentaire. Pourquoi dentaire ? Parce que son plancher communique avec le collet des dents. D'accord ? C'est pour ça que des fois, quand vous avez une infection des dents supérieures, vous pouvez avoir une sinusite d'origine dentaire, qui est très souvent due à un type de germes particuliers, qui sont les anaérobies. D'accord ? Donc ils ne se traitent pas avec les mêmes types d'antibiotiques. D'accord ? Donc paroi inférieure. Une paroi supérieure qui est dite orbitaire. Parce qu'elle est en rapport avec le plancher de l'orbite. L'orbite est ici. D'accord ? L'orbite est là. C'est juste une projection. Je l'enlève parce que j'ai dessiné derrière ici l'étmoïde. Donc retenez qu'une paroi supérieure qui est dite orbitaire. D'accord ? Une paroi antérieure qui est là, qui est dite jugale. D'accord ? Et une paroi postérieure qui est ici. Qui communique avec la fosse... Quelle fosse ? Infratemporale. Infratemporale. Bravo. Qui c'est qui l'a dit ? Très bien. Une paroi postérieure qui est communique avec la fosse infratemporale. Une paroi antérieure qui est jugale. Une paroi inférieure qui est dentaire. Et une paroi supérieure qui est orbitaire. Parce qu'elle communique avec le plancher de l'orbite. D'accord ? Donc vous avez les différentes parois du sinus maxillaire. Ensuite, l'autre sinus. Et c'est pour ça que j'ai effacé l'orbite. Et c'est pour ça que j'ai effacé l'orbite. C'est pour vous montrer en projection. L'autre sinus qui apparaît justement à l'endroit où j'ai effacé l'orbite. Et qui communique avec l'orbite par ce qu'on appelle la lame papyracée. C'est le sinus etmoïdal. Le sinus etmoïdal, c'est un ensemble de cellules. Qui sont creusées dans la masse latérale de l'ethmoïde. Vous avez vu l'ostéologie. Masse latérale de l'ethmoïde. Et qui sont comme des petites cellules. Comme un rayon. Comme une ruche d'abeille. D'accord ? Qui sont creusées au sein de la masse latérale de l'ethmoïde. Et qui sont divisées en deux groupes cellulaires. par ce qu'on appelle la racine cloisonnante du cornet moyen. C'est pas important pour vous. Sachez simplement qu'il y a deux types d'ethmoïdes. Ou deux compartiments dans l'ethmoïde. Dans le sinus etmoïdal. Il y a l'ethmoïde antérieure et l'ethmoïde postérieure. Et sachez simplement que les cellules etmoïdales antérieures. Qui sont à peu près comme ça. Sont plus minces. Plus minces. Que les cellules etmoïdales postérieures. Qui sont plus grosses. D'accord ? C'est bon ? Donc l'ethmoïde est divisé en deux compartiments. Ethmoïde antérieure et ethmoïde postérieure. Et vous voyez sur ce schéma que l'ethmoïde se situe en dessous du frontal et au dessus du maxillaire. C'est bon ? Ensuite on a un dernier sinus de la face qui est le sinus sphénoïdal qui est creusé dans le corps de l'os sphénoïde que je vous ai représenté sur tous les schémas et qui lui se trouve en arrière, ici. C'est le plus postérieur des sinus de la face. C'est le plus postérieur des sinus de la face. et qui présente une paroi antérieure qui est la paroi d'abord chirurgicale quand vous voulez aborder la glande d'hypophyse au niveau de la cellule sursique. D'accord ? Donc c'est la paroi antérieure du sinus frontal. Une paroi inférieure qui répond au cavon dans lequel s'ouvrent les koans. Comme je vous dis tout à l'heure le sphénoïde constituait la paroi supérieure de la koane. D'accord ? Donc, le plancher du sphénoïde répond au cavon. C'est clair ? Donc ici, ça répond au cavon. En avant, c'est la voie d'abord chirurgicale. En arrière, elle est cérébrale à la paroi postérieure. D'accord ? C'est-à-dire la partie postérieure du cerveau et une partie qui est toute supérieure qui répond à l'état cérébral supérieur. D'accord ? Donc retenez simplement retenez simplement et c'est ce que je vous demande d'écrire, s'il vous plaît, au niveau du texte. Merci. 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 Excusez-moi, il y a une petite erreur. C'est le sinus sphénoïdal, bien sûr, et non pas frontal. Alors, s'il vous plaît, vous marquez. les cavités nasales communiquent par des ostiums avec des cavités aériques creusées au sein du massif facial que l'on appelle les sinus de la face. ces sinus de la face sont divisés en deux groupes. Ils sont divisés en deux groupes. un groupe dit sinusien antérieur et un groupe dit sinusien postérieur. Un groupe sinusien dit antérieur et un groupe dit sinusien postérieur. C'est bon ? Le groupe sinusien antérieur comprend deux points. Le groupe sinusien antérieur comprend deux points. Alors, qui c'est qui va me répondre à cette question ? Ça va me faire plaisir. Ça veut dire que vous avez bien saisi. Un groupe sinusien antérieur qui comprend. Il y a quand comme sinus ? Maxillaire, frontal et hythmoïdal Bravo ! Très bien ! Donc, les sinus frontales maxillaire et hythmoïdal antérieur Ça, c'est le groupe sinusien antérieur qui s'ouvre au niveau de leur fosse nasale qui s'ouvre au niveau de la fosse nasale au niveau du méa au niveau du méa moyen Bravo ! Vous avez bien compris ça fait plaisir ! Au niveau du méa moyen c'est très très bien Le groupe sinusien antérieur qui s'ouvre au niveau de la fosse nasale au niveau du méa moyen C'est très bien et un groupe sinusien antérieur qui comprend les cellules ethmoïdales postérieures tout à fait et le sinus phénoïde Excellent ! Très bien ! Donc, un groupe ethmoïdal postérieur qui comprend les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus phénoïdal et qui s'ouvre au niveau de la fosse nasale au niveau du méa supérieur C'est très bien ! Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est très bien Vous en savez assez pour des deuxièmes années de médecine Je ne vous en dirai pas plus Merci.